Coucou ! Dans la vidéo du jour, on va parler de comment apprendre à s'aimer soi-même. C'est un très 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 grand sujet dont on ne parle généralement qu'en contraste avec le fait d'être aimé par les autres, principalement dans une relation romantique. Par exemple, quand on dit qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant de rentrer dans une relation amoureuse. Phrase d'ailleurs avec laquelle je ne suis pas forcément d'accord, mais on reviendra là-dessus plus tard. De manière générale, tout le monde s'accorde généralement à dire que c'est une bonne chose d'apprendre à s'aimer. Après tout, nous-mêmes, c'est la seule personne qui nous accompagne partout où on va, tout au long de notre vie, 24h sur 24. Donc c'est vrai qu'a priori, elle mériterait cette personne qu'on apprenne à vivre en harmonie avec. Et pourtant, il y a tellement de personnes qui se battent constamment toute leur vie avec elles-mêmes, qui se parlent méchamment et qui prennent des années avant d'apprendre à avoir une bonne relation avec elles-mêmes. Et vivre des années comme ça, sans en faire une priorité. Donc aujourd'hui, je te donne mes conseils pour avoir une meilleure relation avec toi-même. C'est parti ! La première chose dont on va parler, c'est la relation entre la confiance en soi et l'amour de soi. Ces deux mots, c'est pas du tout des synonymes. L'amour de soi découle de la confiance en soi. La confiance, c'est donc une espèce de prérequis avant de pouvoir s'aimer. Avoir confiance en soi, c'est oser prendre de l'espace, oser vivre sa vie, oser être dans l'espace public et dans son espace intérieur sans artifices, en étant authentique. Tandis que l'amour de soi, c'est réellement aimer qui l'on est dans ces moments où on est authentique. Donc pour avoir confiance en toi, ce que tu dois faire, c'est découvrir ta valeur et ta beauté et toutes ces choses qui font qui tu es. Et forcément, il y a différents aspects de ta personne. Donc pour l'aspect physique, tu dois apprendre à aimer le reflet que tu vois dans le miroir. Donc pour découvrir ta beauté et avoir confiance en l'apparence que tu as et la vibe que tu dégages quand tu es dehors, quand tu es dans l'espace public. De manière générale, comment tu te présentes physiquement au reste du monde. Il y a différents petits exercices un peu de développement personnel que tu peux faire. Mais déjà, rien que le fait de prendre conscience de ça et d'essayer de se dire, ok, je me regarde en conscience quand je regarde dans le miroir. J'essaye de conscientiser mes pensées. Donc si tu te dis, par exemple, que tu es une personne qui te compare généralement assez souvent physiquement aux gens qui postent beaucoup de photos sur Instagram, à tes amis ou aux gens que tu peux croiser dans la rue, l'idée ça va être d'arrêter cette comparaison. Parce que je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a énormément de personnes différentes sur cette terre qu'on trouve beaux ou belles, mais qui pourtant se ressemblent pas du tout. Donc pourquoi est-ce que le fait que tu trouves que ta voisine est super jolie enlèverait à ta propre beauté et à ta propre valeur si tu ne le ressembles pas ? Tu peux faire des affirmations, il y en a énormément que tu peux trouver sur Pinterest par rapport au fait de trouver de la valeur dans ton apparence physique. Donc tous les matins devant ton miroir, tu te répètes, tu peux mettre l'accent sur les traits de ton visage, que tu apprécies, les parties de ton corps que tu apprécies, ou essayer de changer la narrative intérieure que tu as par rapport aux parties de ton corps que tu aimes un peu moins. Tu peux travailler sur le fait de te défaire des préconceptions et des standards de beauté que tu peux avoir par rapport à ton apparence physique. La deuxième chose que tu peux faire, c'est prendre conscience de la valeur que les autres t'attribuent dans ta communauté. Donc ça veut dire les gens à l'école, à l'université, au travail, ta famille, tes amis, tes proches de manière générale, ton partenaire romantique, si tu en as un. Toutes ces personnes-là, elles voient quelque chose de positif en toi. Elles voient ta valeur et le fait de te rendre compte de ça, ça peut aussi te permettre de te dire, ah oui d'accord, et d'augmenter ta confiance en toi. Parce que si les bassins autour de toi te prouvent que tu mérites d'être dans leur vie et que tu as de la valeur, il n'y a pas de raison que tu ne le penses pas toi-même. Donc l'idée c'est d'utiliser un peu des raisonnements logiques pour t'aider à actuellement te croire quand tu dis que tu as confiance en toi, que tu mérites d'avoir confiance en toi. Parce que oui, tu pourrais aussi faire le raisonnement inverse par exemple, peut-être que si tu n'as pas de copain ou de copine, tu peux dire, ah bah si j'en ai pas, c'est la preuve que je ne suis pas beau ou belle, que je ne suis pas attirant physiquement. Sauf que l'idée dans cette étape, c'est de ne vraiment prendre en compte la vie des autres que quand ils t'arrangent. Je sais que ça peut sembler un peu spécial comme idée, mais en fait, pourquoi est-ce que tu prendrais des avis extérieurs à toi quand tu essayes d'augmenter ta propre confiance en toi, si ce n'est pas des gens qui vont t'aider ? Donc si tu sais que tu as quelqu'un qui te déteste, qui ne t'aime pas, qui est jaloux de toi, c'est pas cette voix-là que tu vas écouter quand tu essayes d'augmenter ta confiance en toi. C'est les voix des personnes qui sont de ton côté, qui veulent tout le meilleur pour toi et qui t'apprécient et qui ont aussi envie de t'aider dans cette réflexion, de te sentir plus à l'aise avec la personne que tu es et plus en harmonie. La troisième chose, c'est de découvrir ta valeur que tu t'accordes de manière intrinsèque en tant que personne. Donc l'idée, là, c'est que tu fais sûrement plein de choses au quotidien, t'as accompli plein de choses dans ta vie jusqu'à maintenant, qui pour toi sont complètement normales et basiques, parce qu'au final, c'est ce que tu fais semaine après semaine, c'est l'endroit dans lequel tu vis, c'est vraiment ta routine. Et du coup, tu te rends pas forcément compte de tout ce que t'as accompli, et tu prends pas non plus forcément le temps d'être fière de toi. Donc l'idée, ça va être de t'admirer, admirer ce que t'as accompli. Ça peut être un travail dont tu es fier, ça peut être le fait d'être entouré dont tu es fier, parce que t'as réussi à créer une sorte de communauté autour de toi. Ça peut être littéralement n'importe quoi. Et du coup, l'idée, ça va être de lister toutes les choses du quotidien auxquelles t'accordes pas forcément énormément d'importance, alors qu'au final, c'est des choses qui font que, ah oui, tu es une personne incroyablement stylée, en fait. C'est aussi là que tu te rends compte que t'es fière de tes valeurs, de la façon dont t'as été élevée, de ce qui est important pour toi, que ce soit la justice, l'égalité entre les gens, le fait d'avoir un compas moral qui te convient, tout ça, c'est des choses qui font que tu es toi et qui méritent d'être célébrée. À la fin de cette étape, généralement, on conclut qu'on a envie d'être notre propre amie. Et c'est pas narcissique de dire ça. Moi, je sais que si je me croisais dans la rue, je me dirais, ah bah, cette fille, elle a l'air super gentille et sympa, j'ai envie de lui parler. Et honnêtement, c'est le but. Et si tu te rends compte qu'en fait, ah bah peut-être que tu as des comportements que t'aimerais bien changer, ou qu'il y a certaines choses qui t'empêcheraient toi-même de vouloir être ta propre amie, eh bah, c'est l'occasion de changer un peu, de transformer ça en réalité. Ensuite, aimer, c'est pas que des mots, c'est même surtout des actions. Et dans cette partie-là, l'idée, ça va être de te faire ressentir l'amour que tu te portes une fois que tu as confiance en toi. Réfléchis un peu, si tu te transposes dans une relation amoureuse avec toi-même, est-ce que tu serais content dans cette relation et épanoui et tu te trouverais, tu te sentirais aimé et tout ça ? Ou bien, est-ce que t'aurais envie de rompre parce que t'as l'impression que cette personne ne t'accorde pas assez d'importance ? Ou bien, est-ce que t'aimerais rompre parce que, bien que cette personne te dise avec des mots qu'elle t'aime, toi, tu n'en vois pas la preuve dans ses actions ? Si ta réponse à cette question, c'est que tu romperais avec toi-même, c'est qu'il est temps de nouveau de changer de comportement. Parce que tu mérites de te traiter de la meilleure façon possible. Ce n'est pas suffisant d'avoir confiance en toi et d'être fière de toi. Tu dois t'aimer activement. Pour ça, je te propose une petite checklist de choses que tu peux faire, sachant qu'il y en a encore énormément et que tu peux toi-même rajouter ta propre touche personnelle, vu que, évidemment, personne ne te connaît mieux que toi-même. Tu peux, par exemple, te soutenir toi-même, comme tu soutiendrais un ou une amie qui traverse une étape difficile. Ça peut être aussi simple que les examens à l'université étaient un peu au bout de ta vie. Et bien, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas la même chose que tu ferais pour un ami ? Par exemple, lui amener un café, lui dire « Ok, maintenant, il est temps de faire une pause, vas-y, on se libère l'esprit, on fait autre chose pendant quelques minutes. » Pourquoi est-ce que toi, tu devrais être tout le temps dur avec toi-même dans ce genre de moment ? Parce que souvent, on n'a pas du tout le même comportement quand on essaye de le transposer à quelqu'un d'autre. On se dit « Bah non, jamais je ferais ça à mon ami. » Mais pourtant, on est d'accord de se le faire à soi-même. Il y a toute la partie physique qui est vraiment une très très grosse partie, parce qu'il y a des choses aussi simples que de complimenter physiquement, parce que tu ne vas pas attendre de recevoir des compliments que de la part des autres. Tu peux aussi, toi, te dire « Ok, aujourd'hui, j'ai fait un effort, je me suis bien habillée, je me trouve vraiment stylée et jolie. » Même si, bien sûr, ça fait aussi plaisir si d'autres gens te le disent. Globalement, tout ce qui te fait plaisir de recevoir de la part des autres, tu peux aussi l'implémenter pour toi-même. Tu peux prendre soin de ton corps avec des produits qui sont bons pour toi, donc que ce soit des produits de douche, t'hydrater, boire, manger de la nourriture qui est saine et pas aller tous les jours au McDo. Tout ce qui est hygiène, exercice, apparence physique. Tout ça, c'est des choses qui comptent et qui contribuent aussi à ta santé mentale, parce que si tu passes 10 jours à ne pas réussir à te doucher et à être dans des habits qui ne te font pas plaisir, où tu te sens vraiment pas très bien, ça ne va pas t'aider à avoir confiance en toi et à t'aimer, parce que tu te montres activement que tu ne mérites pas de prendre soin de toi-même. Une autre perspective intéressante, c'est de lâcher prise sur ton toi du passé. Donc ok, là, tu as confiance en la toi du maintenant et t'aimes la personne que tu es au présent, mais il ne faut pas oublier la personne que tu étais au passé. Et souvent, c'est extrêmement normalisé d'avoir honte quand on voit des enseignes photos de nous, de se moquer de nous-mêmes un peu gentiment, donc arrêter de la critiquer, d'en avoir honte, de te moquer d'elle, et généralement de regretter ce que tu as pu faire dans le passé. Peut-être que ce n'est pas ce que tu ferais maintenant, mais accorde un peu de grâce et de gentillesse à la personne que tu étais il y a quelques années. De la même façon que la personne que tu étais il y a quelques années est aussi importante que le toi du présent, il faut aussi que tu prennes en considération ton toi du futur quand tu prends des décisions. L'idée, c'est d'être la meilleure amie de ton toi du futur, de lui rendre des faveurs et de lui rendre de manière générale la vie plus facile, au lieu de lui mettre des bâtons dans les roues. Un exemple hyper concret de ça, ce serait par exemple, si tu sais que le lendemain matin, tu dois te lever super tôt et tu as une grosse journée, c'est d'aller dormir à une heure raisonnable pour être bien reposé le lendemain matin, au lieu de te dire, ah bah je m'en fiche, c'est un problème pour la moi du futur, il y a littéralement des gens qui disent ça, c'est un problème pour la moi plus tard, et ben tu vas plutôt lui rendre une faveur, comme tu le ferais à ta meilleure amie, c'est-à-dire que tu vas dire, ok bah je vais me coucher tôt et je vais pas boire si tu comptais sortir, comme ça je vais me sentir bien le lendemain matin et je serai amie avec la moi du passé. Ou par exemple, plutôt que d'avoir la flemme aujourd'hui d'avancer un petit peu, tu peux quand même te forcer à avancer un petit peu, comme ça ta journée du lendemain va être moins compliquée. Ça te permet aussi d'arrêter de procrastiner autant, parce qu'on sait que c'est vraiment pas agréable quand tu dois au final beaucoup travailler, parce que t'as une deadline qui arrive. Et enfin au bonus, pour revenir sur la phrase qu'il faut d'abord s'aimer soi-même, avant de pouvoir être dans une relation amoureuse et être aimé par les autres, évidemment je suis pas du tout d'accord avec cette phrase, pour moi c'est vraiment deux choses qui vont main dans la main dans une relation saine, parce que autant bien sûr que ça va être beaucoup plus agréable et beaucoup plus facile d'être dans une relation, dans toutes tes relations, si t'as confiance en toi et que tu t'aimes toi-même, ça c'est une évidence, mais ça veut pas non plus dire que tu dois t'empêcher de vivre ta vie et d'avoir les relations que t'as envie d'avoir, uniquement parce que t'es pas encore au stade que tu as envie d'avoir atteint dans ta relation avec toi-même. Et en plus, le fait d'être en couple par exemple, si t'es avec une bonne personne, ça peut aussi t'aider et rendre ce processus beaucoup plus rapide, parce que tu aurais la preuve sous tes yeux que tu as quelqu'un qui t'aime malgré tes défauts, parce que personne n'est parfait, on a tous des défauts, et généralement quand on est dans une relation avec quelqu'un, la personne apprend à connaître nos défauts, tout comme nos qualités, et donc l'autre peut t'aider à accepter tes défauts. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et que le contenu t'a intéressé. Si c'est le cas, tu peux toujours me le montrer en likant la vidéo et en t'abonnant à ma chaîne, et moi je te dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501